Aujourd'hui, je te montre comment est-ce que je peins une aile d'oiseau en utilisant la technique d'ombre et de lumière pour bâtir sa structure et lui donner sa perspective. Salut, moi c'est Fanny Duhaime, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Aujourd'hui, je t'amène dans mon atelier pour une démonstration. Je termine de peindre ma bernache canadienne, il me reste une aile à faire. Je voulais te montrer comment est-ce que je bâti la perspective en utilisant la technique des ombres et de lumière. Cette technique va être utile pour pratiquement toutes les toiles que tu vas réaliser. C'est pas toujours nécessairement grâce à des lignes que l'on crée les proportions et la perspective d'un sujet, mais aussi beaucoup avec l'utilisation de ces ombres et de lumière. Donc je te laisse regarder comment est-ce que je procède et je t'explique au fur et à mesure ma façon de faire. Pour te résumer les étapes que j'ai faites, j'ai commencé par peindre l'arrière-plan. Pour le sujet, j'ai commencé par la tête et le cou, ensuite l'aile gauche, puis finalement le corps. Je commence avec ce qui est le plus en arrière-plan et finis avec ce qui est au premier plan. Comme pour chacune de mes toiles, je me prépare une palette avec plusieurs variantes de teintes que je veux utiliser. Je me prépare les principales et je me fais de nouveaux mélanges au fur et à mesure que j'en ai besoin sur la palette. J'utilise des pinceaux plats, un petit et un plus grand, et aussi deux grandeurs de pinceaux mop. Je me suis tracé certaines lignes-guide, mais je vais surtout peindre en me référant à ma photo de référence. Je commence par le côté gauche de l'aile parce que c'est plus facile pour moi puisque je suis droitière. Ici, puisqu'on peint des plumes, ce qui va être important pour donner l'effet réaliste et les bonnes proportions, c'est de bien placer les zones d'ombre pour définir le dessous et la superposition de chaque plume, mais aussi la zone de lumière qui définit le dessous de chaque plume. Si ces zones-là sont croches ou mal placées, ça va automatiquement rater le réalisme de l'animal. Il se peut qu'en cours de route, tu doives corriger certaines couleurs. Ici, je vois que le corps de l'oiseau n'est pas assez foncé pour bien démontrer la perspective par rapport à la couleur de l'aile que je dois mettre. Je vais donc foncir le corps pour pouvoir utiliser la bonne couleur sur l'aile et que ça donne le bon effet de profondeur. Pour respecter mon style artistique, tu vas voir que certaines sections de l'aile vont être beaucoup plus abstraites que d'autres. Je fonctionne comme ça pour chacun de mes sujets. Si pour ta part, tu veux être plus réaliste dans ton style, tu devras juste travailler les ombres et lumières plus précisément pour chaque plume. Je commence toujours par placer mes couleurs sur une petite section sans vraiment chercher à travailler les détails tout de suite. Ensuite, en me fiant à ma photo de référence, je corrige et j'ajoute des teintes là où il le faut. Sous-titrage ST' 501 Si tu connais pas déjà le pinceau Mop, il sert à égaliser la peinture, faire disparaître les coups de pinceau indésirables et créer de beaux fondus, ici je m'en sers plutôt pour effacer les traits de pinceau qui sont trop grossiers. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est pratique de la peinture à l'huile, c'est que si ta teinte ne te plaît pas une fois appliquée sur la toile, tu peux simplement aller la modifier directement sur la toile au lieu de refaire un mélange sur ta palette à chaque fois. Je te laisse observer plus rapidement la suite, tu vas voir que c'est juste de placer les ombres et lumières au bon endroit et si en te reculant la proportion ou l'effet n'est pas bien réussi, on corrige là où il le faut, on a amplement le temps puisqu'on est à l'huile. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Dans la composition de ma toile, j'ai décidé que l'arrière du sujet était dans l'ombre, ce qui n'est pas le cas sur ma photo de référence. J'ai donc dû au fur et à mesure modifier les teintes pour donner l'effet que je désirais plutôt que respecter à 100% la lumière sur la photo. Alors voilà, c'est tout pour cette capsule, j'espère que t'as aimé ça et que ça a pu te donner quelques trucs pour tes prochaines toiles. Si t'as des questions ou des commentaires, je t'invite à me les écrire juste ici sous la vidéo, je vais te répondre avec plaisir. Si t'as aimé cette capsule, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules de formation. Merci beaucoup pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada